Bonjour, désolé de le harcèlement, mais ceci est une vidéo en deux parties. Donc si tu n'as pas vu la première partie, bah voilà, t'as qu'à avoir la première. Fais ton choix. Bon, Nuit Ted Rudd, je m'attendais pas à ça. Alors, pour vous dire, c'est que certes, les jeux qui ont présenté, je vous en parlerai après, mais pour vous dire, commencez une conférence comme ça. C'est. Pur. Génie. Parce que toute la conférence, avant de présenter les jeux, c'était ultra hilarant. Limite, c'était comme si tu voulais voir une conférence parodie par-dessus, comme on fait des WoW Digital, mais plus un peu du genre, on n'a pas beaucoup de budget, donc voilà, on vous propose quand même une conférence, voilà, rigolo. Déjà, quand il y a des images mal détourées, c'est drôle. Faire des animations 3D pour une Switch, c'est très drôle. Voir une vraie personne qui nous donne dans le public, c'est très drôle. C'est ultra hilarant. Et c'est le seul truc, mais carrément, le seul truc que je m'attendais pas du tout pour une conférence. Même si, par exemple, d'avoir un WoW Digital, je l'avais su, donc bon, je me suis dit, ça va, ça passe, hein. Limite Ted Rudd, quand c'était la première fois, j'étais limite en train de m'envoyer, parce qu'il y a pas mal de références et tout. Limite les musiques avec cette vidéo, je l'avais déjà rigolé comme un gros connard dans la live de Narthax. Il y a personne ? Ah bah oui ! Parce que c'était une référence d'un même. Donc comment dire, c'est que Limite Ted Rudd, ils savent ce qu'ils font, et ils savent que c'est drôle, quoi. Bon, après, les jeux qu'ils présentent, c'est que des jeux qui ont été déjà publiés, mais qui vont être sur d'autres consoles. Bon, je vais pas dire critiquer tous les jeux, parce que c'est des jeux anciens, qui ont duré que un ou quelques mois, voire plus d'un an, et je trouve quand même tous les jeux très sympa. Donc voilà, déjà, c'est sûr et certain. Mais surtout que la fin, à la fin, avant de terminer, c'est qu'ils ont fait une FAQ, donc ce qui est très intéressant pour des éditeurs indépendants. Donc pour moi, Limite Ted Rudd, c'est quand même la grosse reprise que je m'adortais pas. Et maintenant, nous allons voir nos chers amis québécois canadiens, Ubisoft. Déjà, on commence par Jeudas 2019, et on skip, parce que chaque année, c'est tout au temps comme ça. On commence par un jeu de danse. Voilà. Ensuite, on a Beyond Good Anvil 2, qui est tout simplement un jeu assez intéressant, avec le nouveau trailer en plus, mais surtout que je n'ai pas encore commencé le premier. Du coup, je vais commencer à y jouer au premier, un jour ou l'autre. Et ensuite, si le jeu m'intéresse, je pense que j'achèterai le 2. Je ne sais pas quand, mais voilà, c'est à venir. Ensuite, nous avons un nouveau Assassin's Creed, qui est tout simplement Super Alexi Odyssey. Ah, excusez-moi, j'ai fait un gag personnel entre amis. C'est tout simplement Assassin's Creed Odyssey. Alors, certes, moi, je n'ai jamais joué à vraiment un jeu Assassin's Creed, vite fait, le Black Flag, mais les Assassin's Creed, niveau scénario, sont quand même intéressants. Et là, c'est à l'époque des Grecs. Donc déjà, qu'ils sont faits à l'Egypte, pourquoi pas les Grecs ? Après, je me demande, c'est quoi la prochaine étape ? Ils vont peut-être faire comme Fire Cry Primal, quoi. Ils vont aller à l'après-histoire, et voilà, quoi. Ensuite, on a un truc très important dans l'E3, bien sûr, qui est tout simplement ce bonhomme, qui est en quelque sorte un comédien. Vous allez vous demander pourquoi un comédien, parce qu'il a fait ça. Voilà, donc, une piece of, ça résume que ça, quoi, souvent. Mais après, il y a eu quand même quelques annonces, par exemple, un Trial Rising, c'est pour ça qu'il y avait le gros qui s'est cassé un peu la gueule. Ensuite, un nouveau DLC Mario, plus les labos crétins avec... Ensuite, quelques informations un peu plus sur ce Division 2, et une nouvelle extension pour For Honor, et qui, en plus, est gratuit, parce qu'apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aurait un For Honor tenu, à voir. Ensuite, un nouveau jeu, qui est School and Ball, à part si c'est déjà présenté il y a bien des années, mais bon. Et ensuite, je vais vous parler, avant, des deux vrais jeux exclusifs, c'est qu'il y a quand même des bêtas qui sont déjà préparés, et qu'on peut envoyer un email pour entrer dedans. Alors, moi, j'ai fait un peu le con, j'ai tout pris, bien sûr. Donc, voilà, c'est pour soutenir le jeu et voir s'il y a des bugs. Et les deux jeux exclusifs, c'est bien sûr Starling Battle for Atlas. On ne s'attendait pas du tout que Fox allait venir à la fête. Donc, certes, Star Fox sur Wii U, ça n'a pas marché. Donc, il ne faut pas demander à Episoft d'aider un peu. Voilà. Et là, quand le nouveau Starling est sorti, il y a eu genre Miyamoto qui est venu pour dire « Oui, Star Fox, c'est à nous, mais on préfère mieux aider notre copain, les Québécois, pour ce jeu-là. » À chaque fois qu'il y a Miyamoto, Miyamoto sauve souvent Ubisoft. Et ensuite, il y a un jeu assez étrange, mais quand même intéressant, qui est tout simplement Transference, qui a l'air un jeu très étrange. Je n'ai pas vu vite fait de gameplay. Il y a juste un trailer qui dit « Bonjour, c'est un nouveau jeu qu'on va lancer. » Après, j'ai vu vite fait des images sur Steam, et il m'a l'air intéressant. Même si Ubisoft, c'est souvent un peu le caca directement, mais là, cette fois-ci, il a l'air de quand même donner quelques infos et des nouveaux jeux qui vont sortir. Donc, c'est déjà ça, quoi. Mais toujours pas de Bosch Dog 3 et de Splitter Cell. Donc, c'est un peu triste, hein. Mais bon, il y a Miyamoto, donc ils ont gagné facilement contre Péteza. Et maintenant, nous allons parler de la conférence PC Gaming. Alors, on va parler vite fait des jeux, parce que bon, après, la totalité de la conférence, c'est juste... Je vais résumer seulement pour un truc, il y a un canard, voilà. Donc, on commande par Satisfactory, qui m'a l'air un peu un Nova Sky, mais un peu différent, hein. Voilà. Mais il a l'air quand même très beau, il faudrait juste que le jeu a plus d'informations dessus, quoi. Ensuite, on a Neocab, qui est un jeu indé, et on n'a pas beaucoup trop d'informations sur le jeu, c'est juste, on dirait, une cinématique, et je sais pas c'est quoi le principe du jeu. Mais le jeu, il a l'air très beau, physiquement, et bon, j'attends quand même des informations pour comment ça passera le gameplay. Ensuite, il y a Mara Creek. Alors, pour mes amis qui me connaissent, c'est que je ne suis pas très fan de jeux Battle Royale. Certes, j'y joue, mais c'est quelques fois. Quelques fois. Et pour vous dire, c'est que BBG, Fortnite, ils ont 100 personnes, et ce jeu-là, il y en a 1000 joueurs sur une map. Alors, ça doit être ouf pour tout le monde, mais pour moi, ça doit être horrible, parce qu'on sait pas si, par exemple, t'auras un ennemi à gauche ou à droite, derrière, devant, et c'est partout, c'est 1000 personnes sur une map, quoi. Putain, même BBG, il aurait pu mettre 1000, je pense que ce serait encore mieux pour toute une map entière, quoi. Après, je pense qu'il n'y a que ça qui change un peu sur le jeu, quoi, comparé aux autres jeux, donc bon. Ensuite, il y a ce Forget City. Alors, ce que j'ai vu récemment, vite fait, comme information, c'est que c'est un mode de Skyrim. Et mettre un mode en jeu, pourquoi pas ? Si tous les fans aimaient beaucoup ce mode d'un jeu de base, pourquoi pas, hein ? Enfin, vous vous rappelez Arma 2, quand ils ont présenté DZ, et qu'ils ont fait un jeu DZ, et qui est toujours 1.0 ? J'ai un peu peur pour Forgeden City. Ensuite, on a un jeu spatial action RPG qui est Star Controller Origine, et il m'a l'air sympa, franchement, graphisman, bon, je sais pas si le gameplay va me forcément plaire, mais il m'a l'air intéressant. Ensuite, on a un FPS, comme tous les jeux PC, et d'autres consoles, on l'a Unshadow. Et vu comment c'est graphisman et l'endroit où ça se situe, c'est là un peu joué, un peu dans les savannes, enfin, un peu dans de l'eau, dans des campagnes, enfin, voilà, quoi. Un jeu FPS classique, quoi. Ensuite, on l'a ce Shagging City. J'ai commencé un peu à chercher un peu d'informations sur ce jeu, et c'est apparemment un open board. Pourquoi pas ? Après, j'ai pas vu la conférence PC, donc j'ai pas vu vite fait comment c'était le gameplay, et bon, on va y en quelques images. Pourquoi pas ? Ensuite, on l'aura Femme qui présente une mise à jour pour leur jeu, quoi. Ensuite, on a Sega qui annonce quelques trucs de gauche à droite, mais deux petits jeux qui peuvent être sympas. Yakuza 0 et Valkyra... 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 Va... Va te faire foutre. Valkyra Chronicle 4. Et il y a un chien dedans, donc il est bien. Ensuite, on a Killing the Floor 2. Et ils ont fait une grosse update pour... Bah, pour le jeu, quoi. Ensuite, on l'a Man Hunter. Et c'est un jeu de requin. Voilà. Y'a rien à dire de plus, hein. Ensuite, y'a Untelited Publisher qui présente quelques jeux de gauche à droite comme Powerade Network Online qui est un jeu assez sympa et qui a son style graphiste assez intéressant. Et son gameplay, bon, je sais, on a pas vu vite fait le gameplay, mais vu avec les images, ça a l'air un peu du combat tour par tour, visiblement. Et pourquoi pas ? Ensuite, nous avons le Morning Star. Vous savez, ce show incroyable qui s'est passé sur Dire Star avec Johan et Gérard. Cette émission super géniale qui est devenue d'un coup en jeu vidéo. C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce jeu incroyable. Et... Attends, quoi ? Ah, c'est... C'est... C'est Morning Star. Ah, mais y'a que... Y'a que Morning Star, y'a pas le... Et du coup, c'est quoi, Morning Star ? Alors, ce que j'ai vu vite fait, c'est que c'est un jeu un peu aventure, mais y'a un côté sombre parce qu'il y a un côté très beau et très joyeux. Et après, y'a un petit côté sombre un peu mystère. Donc, je suis intéressé pas mal à ce jeu, quand même. Ensuite, on a... qui est un jeu 2D, sympa, sombre et... Voilà, quoi. Ensuite, nous avons Jurassic World Evolution. Qui est tout simplement un jeu chez Sion où il faut gérer son part, quoi. Ensuite, on a des jeux verts qui se passent à cocher à droite comme Stormland, qui m'a l'air assez sympa parce que c'est des histoires de robots. Et puis, voilà, quoi. Ensuite, nous avons Nikol. Un jeu noir français. On parle de taxi parisien. Y'a pas beaucoup eu grand-chose. Mais en tout cas, un fissement, c'est très beau. Ensuite, nous avons Sable. Voilà. Et c'est un jeu... Bah, ça m'a l'air un peu style, un peu journée, mais bon, je suis pas très sûr. Et ça a l'air très sympa comme jeu. Ensuite, on a des informations sur Star Citizen. C'est sympa de donner des informations pour le 3 2018 pour dire toujours que on est toujours debout, rassurez-vous. Ensuite, on parle de hardware. Donc, bon, je vais pas parler de ça. Ensuite, on a Genesis Alpha One qui est un jeu FPS et en même temps, c'est un peu défense aussi. Et il faut s'occuper de son vaisseau et un peu de sortir dehors, quoi. Donc, ça mélange un peu de s'occuper de son vaisseau et sortir dehors. Donc, pourquoi pas. Ensuite, nous avons un DLC qui va arriver sur ton star. Ensuite, on a un jeu overkill qui arrive. Les créateurs de PD et ensuite, les créateurs de ce raid qui a un peu moins marché lance maintenant ce Walking Dead. Alors, certes, ça a l'air un peu du Left 4 Dead. Mais, euh... j'attends quand même quelques idées. Donc, bon, voilà. Ensuite, on parle bien sûr de Delta ce Walking Dead, le dernier épisode. Ensuite, on a Noata qui est un jeu rock-like et en plus de ça, c'est qu'il y a pas mal d'idées. Par exemple, quand tu te fais brûler, tu utilises de l'eau pour te mettre mouillée, quoi. Pour éviter de cramer. Et il y a pas mal d'idées de coche à droite qui est sympa. Donc, ça a l'air sympa. Graphisme, et en plus, le gameplay a l'air sympa. Ensuite, on a deux hôpitaux. Two Hospital qui a l'air un jeu de gestion d'hôpital. Donc, là, je ne vais rien dire de plus. S'il est bien, il est bien. Mais, vu comment c'est, il a l'air sympa. Ensuite, il y a Rem Royal. Comme on dit, c'est un jeu pâteau et a donc, on ne va pas dire de plus. Ensuite, nous avons Ooplait qui est un jeu qui mixe pas mal de choses et c'est un jeu de gestion de femmes et en plus, on a des petits êtres à être aimés. Donc, je trouve l'idée très intéressante, quoi. Ensuite, nous avons Anno 1800. C'est un jeu bateau. Il était très connu et malheureusement, bah, j'ai pas joué sauf si c'est vraiment une exclusivité que Ubisoft montre, quoi. Ensuite, nous avons Hitman 2 et franchement, je sais pas quand il était sorti le premier Hitman, mais faire sortir un goût Hitman, pourquoi pas, après, il faut savoir comment ça se passe avec les scénarios et si les scénarios sont corrects et qui pourront être amusants, pourquoi pas. J'abcède. Et ensuite, une soudaine est arrivée d'un coup. Je vous ai dit que Pater Royale était certes pas très intéressant à jouer pour moi et que, d'un coup, Dieu m'a dit « Regarde, t'as un nouveau jeu Pater Royale qui est un peu différent que tes autres. Vas-y, amuse-toi bien. » Rapture Reject qui est un jeu qui a l'air donné des idées, pas forcément à Pater Royale en vue, mais pour moi, j'aime bien la vue comment il propose. Ça a l'air intéressant et en plus, ça évitera de tout simplement regarder à faire un 360 autour de lui. Et en plus, c'est surtout que c'est dessiné par les célèbres internautes. Sianad et Happiness. Pourquoi pas aimer ? Donc voilà, même si la conférence PC, il y a eu quand même des jeux qui ont beaucoup varié pour moi, même si c'était la totalité, bien sûr, intéressant. Mais bon, on va résumer comme d'habitude, canard. Maintenant, nous allons parler de la conférence de la PlayStation. Je n'ai pas vu la conférence PlayStation, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un mec qui joue de la flûte. Mais parlons des jeux. Par exemple, il y a des informations sur ce Last of Us duo. Je n'ai pas joué au premier, certes, mais c'est quand même un très bon jeu, une très belle licence que PlayStation ont fait. Et montrer un peu de gameplay sur le deuxième, pourquoi pas ? Et aussi rajouter un peu d'histoire pour comprendre ce qui se passe. mais sauf que le problème, c'est qu'il faut attendre encore des années. Ensuite, on a Ghost of Tsunichima, qui est en quelque sorte la référence pour le mec qui joue à la flûte. C'est un jeu open world. Ça a l'air très beau et bon, j'ai vu vite fait des informations qu'il était le but du jeu. Il y a un peu d'infiltration, de l'exploration. Ça a l'air intéressant. Ensuite, nous avons des informations sur le nouveau... comme par exemple, voir les nouveaux ennemis qui vont être dans ce jeu. Et aussi, on a enfin une date de sortie. Bon, je ne vais pas l'acheter parce qu'il n'est que sur PS4. Mais voilà, au moins, le jeu a l'air quand même parfait. Ensuite, nous avons New 2. Et certes, je n'ai pas joué au premier, mais ce que j'ai vu lui tuer, c'est comme un Dark Souls. Et faire une suite sur un jeu Dark Souls, pourquoi pas. Je ne sais si ça a bien marché pour le premier, mais bon. Ensuite, on a un jeu assez sombre qui est Control. Et avec le gameplay que je vois, ça a l'air comme intéressant. Bon, c'est juste une meuf qui a des pouvoirs et un pistolet, mais au moins, l'univers a l'air très sombre et très magnifique. Donc, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Resident Evil 2 qui est tout simplement bien sûr un remake. Et certes, ça sortira en 2019, mais pourquoi pas. Parce que ça marche tout le temps de faire des remakes. Et Resident Evil 2, graphiquement, c'est super intéressant. Ensuite, on a plus d'informations sur Death Stranding. Bon, alors évidemment, j'ai habitué quand on citait Death Stranding, mais là, on a un peu plus de gameplay. Et pour vous dire, j'ai un peu de mal à savoir quel est le scénario. Parce que, bon, d'abord, le premier, c'est un mec à poil sur la plage. Ensuite, c'est une vidéo où par exemple, c'est un bébé qui est à l'intérieur du héros principal. Et là, on se balade de l'extérieur. Alors, je sais que c'est Kojima qui a créé le jeu. Et plein d'autres célébrités aussi qui jouent dedans ou même des génies qui aident un peu Kojima. Mais bon, j'ai un peu de mal du scénario. Bon, après, si j'ai le jeu, bien le voir. Mais pour l'instant, j'ai un peu de mal. Mais en tout cas, j'encourage tout le temps Kojima. Ensuite, on a un peu de blabla sur les jeux de Sony. Comme par exemple, nouvelle mise à jour pour Code of War. Des informations sur Call of Duty Black Ops 3. Enfin, surtout, offertes par les abonnés de PlayStation Plus. Ensuite, juste un truc en plus de Kidden Heart qui est tout simplement Pirate des Caraïbes. Et aussi, une compilation des Kidden Heart. Ensuite, là, il y a eu un jeu que ça m'a surpris un peu quand même pour voir c'est Trowler Save Sur Universe. Et c'est créé par Rick and Morty. Bon, je ne sais pas si ça sera un jeu VR ou pas parce qu'il y a eu un VR Trowler Save Sur Universe. Mais pourquoi pas ? Tant que, bon, ça respecte l'idée de Justin Rollin. Et ensuite, là, il y a le créateur de Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls qui vient de présenter un jeu mystère pour VR qui est déraciné. Ouais, c'est pas ouf ouf ce que propose PlayStation. Donc, bon, même si PlayStation, ils ont présenté un peu de gameplay sur certains jeux intéressants. Bah, quand même, si je vais faire comme le même avis que le canard, c'est qu'il y a un mec qui joue une flûte donc bon, voilà, je vois que ça à dire. Et ensuite, pour terminer le dessert, nous allons terminer avec Nintendo. Déjà, il commence par un jeu robot. Bon, même si c'est pas un bon truc de commencer par ce jeu-là, mais en vrai, il a quand même de bonnes idées, le jeu. J'applaudis quand même l'idée. Ensuite, on va commencer un peu de parler de Cennobol Chronicle 2 qui est un proni d'ALC. Donc voilà, même si je connais pas trop Cennobol Chronicle 2 à part Shulk qui est dans Super Smash Bros. Ensuite, il y a notre ami Régifis aimé. Et oui, le petit Régis qui nous parle tout simplement plus de détails sur le nouveau Pokémon Let's Go de Pikachu et Evoli. Alors, pour vous dire à l'avance c'est que je voudrais bien l'acheter mais bon, je n'ai pas encore d'idée sur le prix mais je pense que je prendrais Evoli parce que bon, il y en a marre de parler de Pikachu Pikachu, c'est bon quoi. Voilà. Même sur le prochain Super Smash Bros, j'ai pas envie de jouer Pikachu. Et là, tout d'un coup, un nouveau jeu arrive d'un coup qui est tout simplement Super Mario Party. Et pour vous dire cette surprise qui va beaucoup surprise, c'est que pour une première fois, ils ont décidé de revenir sur les premiers Mario Party qui est tout simplement un jeu de plateforme où il faut choper les étoiles. Bon, je ne sais pas s'il faut choper les étoiles sur celui-là mais ça fait du bien de revenir. Et en plus de ça, c'est qu'on peut jouer Bowser. Du coup, ça m'a posé quand même quelques questions du genre si Bowser est un personnage où on peut jouer sur le plateau alors qui est le méchant au final ? Est-ce que c'est toujours Bowser ou c'est peut-être quelqu'un d'autre ? Donc, à voir. Et en plus, il y a un combat qui arrive à faire du vélo et à battre Mario, Peach et Bowser. Alors bon, il y a aussi le nouveau Fire Emblem mais bon, je ne suis pas trop fan de cette série. Ils sont bien mais bon, je n'ai jamais joué à un jeu de Fire Emblem. Ensuite, il y a des petits jeux qui étaient tout simplement sortis sur PC mais qui est venu comme All of Night qui est un très bon jeu. Ensuite, on a un nouveau Overcooked 2 et pour vous dire, c'est que pour le mettre sur Switch, pourquoi pas ? Après, je ne sais pas s'ils vont le mettre sur PC. Et ensuite, on a... Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce jeu ? Le jeu, il va partir sur toutes les consoles même quand il y aura des nouvelles consoles en 2023, ils vont être dessus. Ah, et anecdote intéressante sur ce jeu, c'est tout simplement que Sony n'aime pas beaucoup Nintendo. Voilà, salut. Ensuite, il y a quelques jeux qui ont commencé à sortir qui ont été déjà présentés à la conférence de Nintendo Direct mais ensuite, il y a eu quand même pas mal de choses qui est tout simplement sur les infos sur Super Smash Bros Ultimate. Et pour vous dire, c'est que tout le monde est là. Ensuite, nous avons Sakurai qui nous explique à quel point que, bon, je vous ai menti, je vous ai dit que c'était mon dernier jeu, je vous ai menti un peu, MDR. Et ensuite, il nous parle de quelques nouvelles fonctions sur des personnages de Super Smash Bros comme des nouveaux attaques spéciales pour par exemple Sonic et Pikachu que quand même, je suis assez content parce que bon, c'est une galère impossible à jouer avec Pikachu et Sonic avec leur coup spécial. Alors bon, ensuite, quelques nouvelles techniques pour les joueurs un peu nuls parce que bon, c'est quand même, tout le monde est là donc c'est à dire que par exemple tu peux jouer ton Kanondorf ultra beau et tu peux te faire bolosser par Pichu. Mais ensuite, il y a eu quand même quelques personnages qui auraient été annoncés comme Daisy qui sera le Echo de Peach. D'ailleurs, il y a pas mal de personnages qui sont Echo et même que bon, Wolf n'est pas le Echo de Fox. C'est un peu drôle quand même. Ensuite, il y a bien sûr les Inklings qui étaient déjà présentés à la peine le petit trailer qu'il y a eu sur le Nintendo Direct. Mais ensuite, il y a eu vraiment le nouveau personnage qui est sorti et bon, au début, j'ai ragé mais après, j'ai repris mon souffle pour dire qu'ils ont un peu raison de faire ça et ils ont de la chance qui est tout simplement Ridley. Et pour vous dire, Ridley sur Internet, il est très connu parce qu'il est trop grand et du coup, Nintendo a détruit ce même d'un coup et du coup, Ridley est devenu un personnage jouable et tout le monde est là. Tout le monde est là. Est-ce que je peux chanter une musique, s'il vous plaît, super triste parce que bon, il faut que je range hommage quand même à quelqu'un pour un truc. Salut mon ami Waluigi Tout le monde est dans le jeu Mais pas toi mon cher Waluigi Tu es maintenant une victime Quand quelqu'un te tapera ça te fera un point sur le nouveau Super Smash Bros Tout le monde est là Sauf le Waluigi Sauf le Waluigi Canard